Salut les brasseurs et haut les coeurs, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une bière, la bière de pierre. Pas pierre mais pierre, et pas non plus pierre ton pote, enfin tu m'as compris ? Sinon pour éviter toute confusion tu peux l'appeler de l'allemand Steinbierre et aller chercher des cailloux dans ton jardin parce que ce que je vais dire est complètement fou. C'est bon ? T'as tes cailloux ? Steinbierre en fait est un style antique et sa préparation date du Moyen-Âge. Ça consiste à mettre des pierres très chaudes dans le mou pour effectuer un transfert de température. Tu utilises généralement du granit qui te permet en fait d'emmagasiner et de dégager énormément de chaleur sans que la pierre se casse. Mais tu peux aussi utiliser d'autres pierres comme de la pierre de savon, du gré, de la pierre de sable, enfin toutes les pierres qui au final résistent énormément aux fortes températures. Et là tu te demandes finalement d'où vient cette pratique ? La question est légitime. Et bien la Steinbierre c'est allemand et les Danois et les Norvégiens sont adeptes de ce style. C'est donc si tu veux une manière traditionnelle de brasser. Mais y'a pas que ça ! Entre 1340 et 1380, la peste bubonique frappe l'Europe. 25 millions de personnes meurent de cette maladie. Donc ça peut te paraître bizarre mais pour des raisons sanitaires, les mecs ont inventé la chope de bière. Et là tu te dis, attends, la peste bubonique, la chope de bière, où est-ce que tu veux en venir ? Oui, tu sais, cette chope allemande, appelée aussi Steinbierre, c'est une chope ultra kitsch décorée avec le couvercle. Faut savoir qu'en fait, à la fin de l'été 1400, l'Europe centrale est envahie de mouches en fait, de grosses mouches, de sales insectes. Du coup, y'a pas mal de principautés, parce que c'était pas l'Allemagne comme on le connaît aujourd'hui, mais le Saint-Empire germanique. Pas mal de principautés décident en fait, si tu veux, d'adopter le couvercle pour protéger la nourriture, en fait, les réserves de nourriture. Ah oui, le couvercle, si tu veux, ça permet en fait d'éviter que les mouches, bah, pondent leurs os dans la bouffe, que la bouffe soit infectée et que les populations deviennent malades. La loi sur les conteneurs couverts n'était que l'un des nombreux règlements sanitaires adoptés en Allemagne après la peste. Les porcheries ne pouvaient pas être adjacentes aux rues, la viande ancienne ou malade devait être étiquetée comme telle, et la bière ne pouvait être brassée qu'à partir de houblons, céréales, levures et eau. Des réglementations strictes en matière de qualité et de transport de la bière dans de nombreuses provinces allemandes ont permis d'améliorer considérablement le goût de la bière et ont également eu un impact sur la fabrication de la bière. La consommation moyenne de bière a augmenté pour atteindre environ 2 litres par jour dans de nombreux endroits. Les brasseries, les caves de l'hôtel de ville et les tavernes ont commencé à proliférer en 1500. Et y'a un vieux proverbe qui dit « l'Allemand accordera une grande valeur à celui qui apporte nourriture et boissons ». Du coup, c'est devenu culturel et chaque Allemand, en fait, ont commencé à posséder une chope de bière avec un couvercle sur le dessus. Voilà, j'espère que ce bref épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver toute cette histoire, toute l'histoire de la chope allemande sur birchstein.net. On vous met le lien dans la description. C'est un certain Gary Kisner qui vous explique l'intégralité de cette histoire qui est fort intéressante. Je vous conseille d'aller la lire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada